La justice sociale et la justice climatique sont les deux facettes d'une même pièce. On ne pourra pas réduire nos émissions de carbone jusqu'à zéro tonne en 2050 si on n'arrive pas en même temps à développer de nouveaux modèles de partage des richesses. On l'a vu très clairement au cours des dernières années dans de nombreux pays. En France, l'échec de la taxe carbone mis en place en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes nous a montré que si on ne s'attaque pas au problème de la fin du mois et celui de la fin du monde, en même temps, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire qu'on mettra en opposition les classes populaires et l'enjeu climatique. On l'a vu aussi dans d'autres pays du monde, au Nigeria, en Indonésie et dans d'autres régions du globe. Ce que je montre dans ce livre, c'est qu'il est possible de dépasser cette opposition entre le social et l'environnement. Il est possible de développer des modèles de transition écologique qui partagent mieux les richesses et qui permettent de réconcilier les classes populaires et les classes moyennes avec les impératifs de la transition écologique. Et pour cela, je montre qu'il faut avoir une nouvelle approche de nos politiques écologiques, une approche qui mette au cœur de la question environnementale l'enjeu de la justice. Sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501